Voilà donc on va reprendre le cycle de conférences avec Alexandre Triffaut qui va nous parler un petit peu de la détection des tentatives de crochetage de serrure. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que quelqu'un a essayé de rentrer chez vous, a essayé de crocheter votre serrure et puis comment ça va se passer ? Explique-nous un petit peu. On m'entend là ? Donc on va parler un petit peu effectivement de crochetage et des méthodes pour détecter le crochetage, mais avant ça comme je sais que Claude est assez joueur, t'aimes la serrure ? Comme je sais qu'il est joueur, on va lui laisser aussi un peu de temps puis ça évitera qu'il nous parle trop aussi parce qu'on sait qu'il aime parler, donc on va démarrer, ici tu vois j'ai amené des accessoires comme thème. Ça j'aime pas du tout, c'est quoi ? Donc tu vas pouvoir poser ton micro et puis pendant la conférence tu vas pouvoir t'amuser un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un petit jeu pour Claude c'est bien ou pas ? C'est quoi ça ? Alors j'ai plus les modèles à Froufrou, je les ai passés à Freeman, du coup il me reste que ceux-là. Mais du coup c'est des vrais, c'est des vrais. Mais t'as un kit de crochetage. C'est sûr que tu as une autorisation pour ça. Bon on en parlera à la fin de la conférence, il y a déjà deux messieurs qui t'attendent. C'est pour la science, je pense que pour la science on a le droit. Tu me donnes tes mains ? Tu me fais peur, mais je vais essayer. Non, enfin sans... Tu me fais peur. Alors par contre, attends je vois que tu m'as laissé quelque chose ici. Tu verras c'est facile, il y a un trou de serrure, c'est pas compliqué, ça va bien se passer. C'est un... Qu'est-ce que tu m'as laissé ? Un kit de crochetage. Un kit de crochetage de serrure. Donc je pense que tu veux que j'essaie de me démerder avec ça, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et me noter. Ah bah ouais. Voilà, comme ça on va pouvoir démarrer tranquillement. Et puis on sera juste entre nous, c'est bien. Vas-y, vas-y, commence. Moi je me mets juste pour savoir quelle heure il est. Ah là là, il est trop fort. C'est triste, c'est triste. Qu'est-ce que vous voulez ? Des menottes de sécurité ? Bravo. Je veux peut-être que je t'explique, que je te donne une petite façon. Alors du coup, par contre, on va passer à autre chose. Si ça ne dérange pas, je vais commencer ma conf. Non, 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 non. Je pense que je vais faire deux petites minutes pour vous parler de ce que je viens de faire. Donc ce que j'ai appris ici, c'est une technique de Navy Seals, des services secrets britanniques. On a plus de son ? Ah, ça est revenu. Donc c'est une technique des Navy Seals pour pouvoir se libérer d'un menottage en règle. Et donc, il faut savoir qu'il y a grosso modo trois méthodes pour pouvoir défaire ces menottes. La première méthode, c'est évidemment de posséder la clé de la menotte, en sachant que quand vous possédez une clé de menotte, vous possédez la clé de toutes les menottes du monde. C'est une clé standard. Peut-être qu'il y a des menottes hyper sophistiquées qui sont différentes, mais pour les modèles utilisés par les forces de police... En fait, tu es en train de piquer mon boulot, c'est-à-dire que tu expliques le crochetage, là, c'est ça ? Alors oui, je vais me terminer parce que sinon tu vas finir avec. Et là, ça sera dans le dos. Tu vas bien, tu vas t'amuser pour changer tes slides. Ok, ok, je ne dis rien. Et vous avez une deuxième technique. Alors la clé, vous pouvez la garder sur vous, évidemment, dans une chaussure, c'est un peu compliqué, ce n'est pas très discret, mais dans une ceinture. Ou ce que font certains Navyfield, c'est qu'ils mettent un pansement, la clé en dessous, voire même dans une cicatrice. Ensuite, deuxième méthode, c'est de glisser donc une petite tige en métal fine. Je ne sais pas si on la voit bien sur le niveau vidéo, vous voyez. Donc c'est un entraîneur ici que j'ai pris, mais n'importe quelle tige fine marche. Et de le glisser en fait entre le rail de la menotte et la menotte elle-même. Et enfin, la dernière technique consiste à prendre un bout de métal très solide. Ici, on a le... pas si près de face. Je ne sais pas si on peut avoir une vue. Voilà. Vous voyez en fait une espèce d'anneau. Vous glissez une boucle de métal, enfin un métal très solide là-dedans. Vous essayez de tourner pour forcer et pour écarter la menotte et faire sauter les attaches. Ça vous charcute un peu le bras, mais quand vous êtes en situation de danger, ça peut être utile à savoir avec une boucle de ceinture par exemple. Voilà. Maintenant, je vais te laisser terminer. Et fais attention. Fais attention. Je sais, tu m'as allé. Merci à vous et bonne conférence. Merci. Alors, je suis branché. Je ne sais pas si on peut voir mon écran. Ok, super. Donc je vais vous parler aujourd'hui, alors que vous le sachiez un peu au pied levé, puisque j'ai remplacé le pauvre Renault. J'irai lui faire un petit câlin à la maison ce soir pour le réconforter. Mais du coup, j'ai dû un peu rapidement faire quelque chose. Alors, il y aura deux, trois redites pour ceux qui m'ont déjà vu sur d'autres confs. Et je vais rajouter un petit supplément, une recherche que j'ai fait cette année et qui, dans ce domaine en tout cas, est intéressant. J'espère que ça vous plaira. Donc là, on va parler de Forensic en serrurie et on va parler de technique avancée. Pourquoi technique avancée ? Parce qu'on va voir des choses justement qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Alors rapidement, je vais passer vite sur cette slide. C'est mon boulot de faire tout ce qui est intrusion physique et de la formation en intrusion physique. Donc pour faire simple, expliquer aux serruriers comment ouvrir une porte, mais aussi expliquer à d'autres personnes qui en ont besoin. Comment ouvrir une porte ou comment détecter. C'est ce que vous avez, Forensic Police, la police scientifique tout simplement. Comment détecter s'il y a eu un cambriolage ? Comment détecter dans le cadre, par exemple, d'un espionnage industriel ? Est-ce que c'est une personne en interne, donc qui avait une clé potentiellement ? Ou c'est plutôt une personne externe ? Et c'est là qu'on va pouvoir avoir un vrai intérêt sur la partie Forensic. Je vais y revenir un petit peu plus en détail. Ça c'est mon boulot. Après, il y a aussi, en dehors du boulot, quand j'ai un peu de temps libre. Le temps libre, ça va être toujours un peu le crochetage, comme la plupart des gens qui font du hacking. Il y en a qui en font leur boulot, il y en a qui en font à côté, il y en a qui font les deux. Où là, vous avez un forum, je vous invite à y venir si vous vous intéressez un petit peu au crochetage, un forum français. Mon blog, qui tourne au ralenti, mais où il y a deux ou trois choses qui peuvent être utiles un jour. Et puis, récemment, avec un groupe d'amis, j'ai commencé à faire de la recherche. Donc, récemment, ça fait déjà deux ans environ maintenant. Faire de la recherche sur tout ce qui concerne la Forensic en serrurie. Alors, qu'est-ce que c'est que la Forensic ? La Forensic, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà un petit peu, au moins le terme. Et dans le domaine informatique, c'est beaucoup utilisé. Alors, excusez-moi si je donne une mauvaise définition par rapport à l'informatique. Ce n'est pas mon domaine. Mais la Forensic en informatique, ça va être de détecter une intrusion et d'expliquer une intrusion. Connaître l'origine, connaître les vecteurs qui ont permis l'intrusion sur un ordinateur, sur un serveur, sur un système, quel qu'il soit. Et au sens scientifique, le domaine Forensic, la médecine légale, fait partie du Forensic. Donc, typiquement, c'est en général lié à un crime ou au moins un délit ou quelque chose qui est répréhensible. Où on va chercher l'origine, on va chercher les causes, on va chercher les moyens qui ont permis, par exemple, de tuer quelqu'un. Est-ce qu'il est mort par un coup de couteau, par une balle ? Est-ce que c'est la balle qui l'a tuée ou est-ce que c'est le coup de couteau ? Et puis, en allant plus loin, donc là, on va être sur la méthode, sur la technique. Et en allant plus loin sur la Forensic, c'est ce qu'on va voir un petit peu après, on va voir aussi, est-ce que c'est ce pistolet qui a tiré cette balle, par exemple ? Donc, on va voir que c'est aussi ce genre de choses qu'on va essayer de faire en serrurie. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de la Forensic en serrurie ? Il faut savoir qu'en France, ça n'existe pas. Donc, statistiquement, en France, vous avez 0% des cambriolages qui sont effectués par crochetage. Si vous vous faites cambrioler et que vous rentrez chez vous, que votre porte est en parfait état, on vous dira que vous avez l'essai ouvert ou que vous avez une clé qui se balade dans la nature ou que vous êtes en train d'essayer de frauder l'assurance. Mais à aucun moment, en tout cas statistiquement, à aucun moment, on pourra vous dire vous avez été crocheté pour une raison simple, c'est que jusque il y a quelques temps, il y a à peu près un an, personne en France n'avait les capacités techniques, en tout cas ne les utilisait, auprès d'un tribunal, pour dire il y a eu crochetage ou il n'y a pas eu crochetage. Donc, ça va concerner les cambriolages, où on va dire c'est une négligence de l'habitant. Ça va concerner l'espionnage industriel, où en général, s'il y a un vol de données ou même de matériel, on va dire c'est une personne en interne, ce qui peut avoir évidemment des graves répercussions. Si vous êtes dans une entreprise où il y a, disons, 5 salariés, tout le monde est suspect. Il y en a au moins un qui est coupable, c'est en tout cas l'idée qui sera donnée. Alors que si on détecte du crochetage, on va pouvoir dire, attendez, il y a probablement 5 personnes qui ont les clés, mais la personne qui a ouvert a utilisé du crochetage. Donc, c'est probablement quelqu'un qui n'avait pas les clés. Ça peut aussi être un moyen pour quelqu'un qui a la clé de masquer en disant, j'ai ouvert avec la clé, j'ai tout volé, et puis derrière, j'ai fait un peu de crochetage pour faire croire qu'eux. Et là, on arrive justement sur la fraude, puisque vous avez quand même des gens qui sont assez intelligents. Le problème, c'est que des gens intelligents, il y en a des deux côtés, il y a des gens gentils, des gens méchants. Et au niveau assurance, vous avez des gens qui vont se cambrioler eux-mêmes ou qui vont tout vendre sur eBay, appeler l'assurance en disant, vous voyez, je me suis fait cambrioler, et ils vont crocheter un peu leur serrure ou mettre un petit coup de perceuse ou faire quelque chose qui donne l'impression qu'il y a effectivement eu une effraction. Mais quand on analyse, on se rend compte que le crochetage, ce n'était pas du vrai crochetage ou que le coup de perceuse n'aurait pas pu ouvrir. Donc tous ces cas vont être vraiment utiles, c'est vraiment l'intérêt de la forensique en serrurier. Et en allant un petit peu plus loin, vous avez ce qu'on va appeler les liens criminalistiques, où on va pouvoir, par exemple, dans le cadre de cambriolage classique, vous avez souvent des équipes de cambrioleurs qui vont cambrioler pendant une semaine, qui vont faire toute une région, ou plusieurs appartements, plusieurs maisons dans une région. On va pouvoir faire des liens criminalistiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, tel appartement, tel appartement, tel appartement, on peut affirmer que c'est le même outil, c'est physiquement le même outil qui a ouvert ces trois portes. Alors là, je vous parle pour du destructif, je ne parle pas pour du crochetage, pour le crochetage c'est un peu plus compliqué. Mais on a vraiment un intérêt de faire des liens éventuellement entre des suspects. Si on retrouve un suspect avec une pince et on retrouve une serrure qui a été cassée avec cette pince, et qu'on peut affirmer que c'est cette pince qui l'a cassée, on peut bien sûr tout de suite dire, c'est ce suspect, ou en tout cas, il est encore plus suspect maintenant. Si ce n'est pas lui, c'est en tout cas sa pince. Alors comment on fait ça ? Vous avez dans le domaine de la forensique, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont des détails purement scientifiques, qui ne sont pas très compliqués, mais qui prendraient beaucoup de temps, vous avez des caractéristiques de classe, donc on fait la différence entre une pince et taux, entre une clé à molette, entre un tournevis, là on fait tous la différence entre ça. Et à l'autre extrême, vous avez ce qu'on appelle l'individualisation, c'est de dire, je prends deux tournevis de la même marque, du même modèle, chez le même vendeur, achetés le même jour, fabriqués le même jour dans l'usine, ils ne sont pas strictement identiques au niveau microscopique. Et c'est là-dessus où on va pouvoir identifier un outil, et donc potentiellement une personne qui possède cet outil. Donc dans le cadre de la serrurerie forensique liée au crochetage, on va se poser la question, est-ce que la serrure a été manipulée ? Alors je ne dis pas crocheter, parce qu'il n'y a pas que le crochetage pour ouvrir une serrure, ça peut être du crochetage, ça peut être une clé qui a été copiée, ça peut être de la bum key, ça peut être du pistolet électrique, on y reviendra un petit peu après. Donc la question c'est quel type d'outil ou quelle technique a été utilisée ? Ce qui va déjà nous orienter d'une, est-ce que ça a été manipulé ou pas ? Et si on retrouve un suspect qui a un kit de crochetage, et on affirme que ça n'est pas un kit de crochetage, c'est un pistolet de crochetage, si on ne retrouve pas de pistolet de crochetage, il est entre guillemets moins suspect. On ne peut pas lui mettre à charge en tout cas les traces qu'on a trouvées. Et ça peut même l'innocenter, vous avez évidemment des cas où les suspects ne sont pas coupables, ça doit arriver. Et donc à ce moment-là, il peut dire, attendez, ok j'ai un kit de crochetage, mais j'ai le droit, je fais partie de l'association, ou je suis amateur en crochetage, etc. Vous savoir qu'en France on a le droit de faire du crochetage, c'est pas comme on a le droit de faire du hacking tant qu'on ne le fait pas chez les autres. Et ensuite, l'autre élément ça va être, quel outil spécifiquement a été utilisé ? Donc là, simplement, on a une effraction qui a été constatée, on a un suspect qui a été trouvé grâce à des témoins, qui a été trouvé grâce à de la vidéosurveillance, on retrouve des outils chez lui, est-ce qu'on arrive à lier les deux, dire, les outils qu'on a retrouvés chez vous, on est sûr, ce sont les outils qui ont servi à cette ouverture, à cette effraction. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur comment on fait. Alors il faut savoir que la forensic en serrurie, c'est un petit peu plus dommageable pour le matériel analysé qu'en informatique. En informatique, il y a, alors pareil, vous pouvez me corriger si je dis une bêtise, mais de ce que je comprends, moi, de la forensic en informatique, c'est qu'il y a une règle d'or, c'est de ne pas détruire l'ordinateur, de ne pas l'abîmer, et de ne surtout pas altérer les données. Ce qui a évidemment du sens, puisque si on altère les données, l'avocat du suspect va dire, oui, mais vous avez modifié telle ou telle donnée, qu'est-ce qui nous dit que vous n'avez pas aussi modifié les éléments à charge ? Donc ça, c'est un but qui est important. Malheureusement, en serrurie, ce n'est pas possible. En serrurie, si on analyse sans rien altérer, on analyse à peine un quart de ce qu'on veut analyser. Donc, dans notre domaine, une bonne analyse nécessite nécessairement de découper la serrure. Donc ça, c'est, je dirais, un mal nécessaire. Il faut l'accepter, il faut le faire accepter au juge, si on est dans le cadre d'une expertise légale, parce que ça peut arriver, évidemment, aussi. Le juge, en général, l'accepte, sachant qu'on l'a prévenu, et on ne va pas détruire la serrure. On va simplement altérer. Elle ne fonctionnera plus, clairement, on ne la remettra plus dans une porte, mais ce n'est pas le but. Et on va s'arranger, évidemment, pour faire des découpes à des endroits très spécifiques dont on sait qu'il ne peut pas y avoir de traces intéressantes. Mais pour ça, il faut quand même avoir l'accord du juge, parce que sinon, ça donne des points à l'avocat. Si on trouve des éléments à charge, ça donne des points pour l'avocat à des charges, et réciproquement. Donc là, on est sur une serrure de voiture. Là, vous avez le corps extérieur de la serrure. Ici, vous avez les éléments qu'on appelle des paillettes qui ont été simplement sortis de la serrure pour pouvoir les analyser après au microscope. Donc quasiment tous les travaux de serrurerie forensique se font au microscope. Alors, la première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce que la serrure a été manipulée ? Donc là, on est sur ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on appelle des caractéristiques de classe. Est-ce que je retrouve des traces de crochetage ? Est-ce que je retrouve des traces de bump key, de clé à frapper ? Est-ce que je retrouve des traces de pistolet électrique ? Est-ce que je trouve des traces de technique qu'on appelle l'impressionning ? Et donc là, on va être sur une détection qu'on va qualifier de positive ou négative, puisqu'on peut se trouver avec des traces, mais on peut affirmer, pour telle et telle raison, vous allez le voir après, on peut affirmer que ces traces ne peuvent pas avoir été faites par des outils de crochetage. Elles ont peut-être été faites par des bump key, elles ont peut-être été faites par de l'impression, mais elles ne peuvent pas avoir été faites par des outils de crochetage. Et on peut avoir du positif, évidemment, où on va avoir des traces, où on dit, là, c'est sûr, ce type de traces, ça ne peut être que de l'impression ou que de la bump key. Alors, c'est rare qu'on soit à 100% affirmatif. Il y a beaucoup de flou, notamment les serrures, il y a de l'usure, il y a de la poussière, il y a pas mal d'éléments qui peuvent induire en erreur, mais on peut avoir du positif, du négatif, ou évidemment du flou. Il faut se dire que du point de vue de la détection, toutes les techniques courantes, toutes celles que vous voyez sur Internet, toutes celles que vous voyez dans les livres, toutes celles que vous voyez à la télé, toutes celles que vous pourriez expérimenter vous-même, toutes ces techniques sont détectables. Donc, c'est une bonne chose du point de vue de la détection, du point de vue de la recherche d'informations. C'est pas possible, il n'y a pas d'outils magiques qui fonctionnent avec de l'air et qui ne vont pas toucher la serrure. On peut imaginer laisser moins de traces, si on crochette tout doucement. On peut imaginer avoir des outils qui seraient en plastique, au lieu d'avoir des outils en métal, on aura différents types de traces. Si j'ai le temps, j'en reparlerai à la fin. Vous avez ce qu'on va appeler des traces primaires, des traces secondaires. Les traces primaires, c'est celles qui sont créées par l'outil. Vous avez des traces secondaires qui sont créées par la technique. En fait, la technique de crochetage que vous utilisiez des outils en plastique ou en métal, la technique elle-même va laisser des traces. L'action d'essayer d'ouvrir va laisser des traces. Donc, on arrive à détecter beaucoup de choses. Par contre, l'inconvénient, c'est ce que je disais un peu juste avant, c'est quasiment impossible, ou vraiment dans des cas très rares, d'affirmer la porte a été ouverte. Je peux dire, quelqu'un a essayé, ça, assez souvent, je peux le dire si c'est le cas. Par contre, dire, il a réussi, c'est très difficile. Comme dire, il a échoué. Donc, vous avez, allez, peut-être 5% des cas, on peut affirmer qu'il a échoué, 5% des cas, on peut affirmer qu'il a réussi, mais les 90% qui restent, on peut juste dire, il y a eu une tentative, de telle façon, on peut estimer les chances de réussite pour telle et telle raison, est-ce que la technique semble avoir été cohérente avec le type de serrure, etc. Mais par contre, on ne peut pas être tout à fait affirmatif. Et puis, on peut aussi avoir des fausses traces, des fausses traces qui ont été faites exprès. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure d'une personne qui va se cambrioler soi-même et faire des traces de crochetage ou de perceuse, mais des fois, ce n'est pas toujours évident. Et puis, on peut avoir des fausses traces, au sens très large, des traces d'usure. La personne qui s'est trompée de clé à 2-3 reprises, ça a fait des traces bizarres dans la serrure, mais qui ne sont pas nécessairement des traces de tentative d'ouverture. Vous pouvez avoir tout simplement des enfants qui s'amusent avec le trombone ou avec la mauvaise clé à essayer, je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants, j'imagine, on dirait qu'une serrure, c'est un aimant à gamins. En plus, moi, j'ai quelques serrures à la maison. Dès qu'il y a des gamins qui sont là, ils essayent toujours, voilà, il y en a, ils ont le droit, il y en a, il vaut mieux éviter, parce que sinon, après, on embêtait. Mais du coup, tout ça, ça crée des traces. On a eu le cas, enfin, j'ai eu le cas une fois, où j'étais sûr à 99 % de la technique, mais je me suis senti obligé de dire je n'affirme rien, parce que j'avais des traces qui étaient, pour le coup, non cohérentes avec la technique que j'avais détectée. Et on s'est rendu compte après, en posant les questions à la personne qui habitait là, etc., enfin, c'est l'enquêteur qui a posé les questions, qu'il y avait des gamins, etc. Donc là, on a pu réorienter un peu la recherche, mais c'est aussi important de connaître le contexte, parce que ces fausses traces peuvent induire en erreur. Et la deuxième question à laquelle on va essayer de répondre, je vous le disais, c'est l'individualisation, c'est savoir, est-ce que tel outil, par exemple, tel pic, a ouvert cette porte ? Alors ça, à ma connaissance, que ce soit les recherches scientifiques ou les recherches techniques, personne n'a vraiment cherché ça ou personne n'a trouvé, je ne sais pas si, en tout cas, je n'ai rien trouvé existant dans la littérature dans ce domaine, mais ça s'explique pour une raison très simple, c'est que les surfaces qu'on analyse, elles sont extrêmement fines. Alors vous allez voir qu'on analyse au microscope, donc on peut analyser des petites choses, mais une petite chose, il faut quand même qu'elle existe. si on est sur moins d'un dixième de millimètre, on n'a pas grand chose à analyser, on n'a pas assez de certitude. Donc c'est quasiment impossible. Et après, une fois que vous avez des traces de crochetage dans une serrure, vous trouvez quelqu'un avec un kit de crochetage comme on l'avait tout à l'heure, vous avez dedans une quinzaine d'outils qui ont plusieurs centimètres de surface, comment comparer, comment savoir quel morceau de quel outil a fait quelle rayure dans la serrure ? Ce serait un travail titanesque, il faudrait déjà trouver la botte de foin avant même de chercher l'aiguille qui serait dedans. Donc ça n'a jamais été fait parce que c'est tout bonnement pas réalisable de manière raisonnable. Donc là, je vais déjà vous parler de ce qui a été fait, de ce qui se fait entre guillemets de manière facile, même si ce n'est pas toujours évident. Et après, je vous parlerai de la dernière recherche que j'ai pu faire où justement mon but, c'était de dire est-ce qu'il n'y a quand même pas des moments où on arriverait à identifier un outil et une effraction ? Donc là, vous allez voir ce dont il s'agit. Donc rapidement, je vais rappeler en deux slides comment fonctionne une serrure. Juste être sûr que tout le monde ait à peu près les petits basiques là-dessus. Sinon, vous avez de toute façon le stand de crochetage. Vous avez plusieurs stands. D'ailleurs, j'ai vu où il y a du crochetage ici. On va voir les différentes techniques les plus courantes et quel genre de traces ça laisse. Et on va voir comment on rend un rapport également pour expliquer parce que c'est une chose de dire je vois des traces, mais il faut le faire comprendre aussi aux personnes avec qui on discute. On va voir effectivement les traces que ça laisse et la nouvelle recherche. Comment fonctionne une serrure, un cylindre ? C'est mécaniquement très simple. Vous avez quatre éléments importants plus le ressort. Vous avez ici ce qu'on appelle le rotor qui tourne quand on a inséré la clé. Et vous avez ici un jeu de deux goupilles avec entre les deux ce qu'on appelle une césure. C'est la coupure entre les deux goupilles. Et cette césure, c'est ce qui va permettre, quand elle est alignée, c'est ce qui va permettre la rotation. Donc là, vous avez une tranche de serrure. Évidemment, dans une porte, vous n'avez pas une serrure qui est visible comme ça. La goupille, elle est cachée un peu derrière. Et surtout, vous avez un jeu en général de cinq goupilles. Là, on est vraiment sur le basique-basique. On peut aller jusqu'à 32 goupilles, je crois. Sur plusieurs rangées. Vous n'avez pas 32 goupilles à la suite. Sinon, ça vous fait des clés très longues. Mais voilà. Donc on est mécaniquement sur quelque chose de très simple. On est sur des goupilles qui doivent avoir une séparation ici pour obtenir une rotation comme on avait la slide précédente. Et il faut impérativement que les cinq goupilles aient leur césure alignée. Si je n'ai ne serait-ce qu'une seule goupille qui n'est pas alignée, ma porte ne s'ouvre pas. Et sur le principe, je ne sais pas laquelle. Je sais juste que ça n'est pas la bonne clé. Ça n'ouvre pas. Maintenant, si on parle vraiment d'analyse, ça se fait véritablement avec des binoculaires. Il n'y a pas besoin de microscope. Microscope, en général, ça grossit trop. Alors, ce qui est bien de connaître avant de chercher des traces, c'est de savoir à quoi ça ressemble quand il n'y a pas de traces. Un peu comme en médecine, on apprend comment fonctionne le corps humain avant d'apprendre les maladies. Parce que si on voit quelque chose de bizarre, si on ne sait pas que d'habitude, c'est aussi comme ça, si on ne sait pas qu'on a 37 degrés ou 37,5 de température de base, si on arrive avec quelqu'un qui a 37, on va se dire que c'est bizarre. Alors que si c'est la norme, c'est la norme. Donc, vous avez des goupilles non manipulées neuves. Vous avez déjà des traces, mais qui sont des traces de fabrication. Ici, les stris circulaires que vous avez sont des traces de fabrication à ne pas confondre avec des traces de manipulation. Ça, ça peut être un problème. Une goupille qui a été utilisée 5000 fois. Vous voyez, c'est la même, mais elle a complètement changé. Toutes ces traces ont disparu. Elles ont été remplacées par d'éventuelles d'autres traces qui ont été créées par la machine de fabrication, qui ont été créées par la clé qui a été utilisée en l'occurrence 5000 fois. Le rotor, donc la pièce qui va tourner avec la clé, ici, neuve, cette pièce neuve, ici, a déjà quelques traces de fabrication. Avec de l'usure, vous voyez, vous avez des traces, des coups, la clé a été mal rentrée, la clé a été enfoncée un petit peu fort. Alors, vous avez ce genre de traces et si vous rentrez chez vous ce soir, si vous regardez votre serrure, vous allez voir, votre serrure, elle n'est pas neuve, par définition, et donc, vous allez voir des traces. Ces traces, il faut bien les exclure dans le cadre d'une analyse forensique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait du crochetage ? Ça, c'est ma goupille neuve que j'avais tout à l'heure. Voilà ce qui se passe. Alors, ce n'est pas exactement la même goupille, en l'occurrence, elle n'a pas la même couleur, ce n'est pas la même fabrication. Mais, vous voyez bien, ici, j'ai mes stris de fabrication. Elles sont bien circulaires. Et j'ai ici un champ de bataille de rayures, de déformations sur ma goupille. Ça, c'est caractéristique de la méthode de crochetage. Et ça se voit vraiment comme ça. Là, c'est évidemment grossi énormément, mais quand vous avez ça sous les yeux, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez qu'il s'est passé quelque chose qu'une clé ne peut pas faire. Là, c'est une autre goupille d'une autre marque, mais qui a subi à peu près les mêmes techniques de manipulation. Là, par exemple, je reviens sur celle-ci. Je me souviens bien de celle-ci. On est sur une manipulation qui a duré moins de 20 secondes. Ce n'est pas quelque chose qui a duré 25 minutes, qui a vraiment modifié la goupille. En quelques secondes, on obtient beaucoup de déformations. Le rotor lui-même va subir moins d'attaques, mais il va subir notamment, dans certains cas, l'attaque de l'entraîneur. L'entraîneur, c'est la petite pièce qui fait levier et qui sert à tourner la serrure. Sur cet exemple-là, c'est un entraîneur qui a été placé en bas de l'entrée de clé. Vous avez à droite et à gauche une petite encoche qui a été créée dans la chaire du rotor. Là, vous voyez bien ce que je vous disais tout à l'heure. Le rotor était coupé en deux. La partie ici, j'ai physiquement coupé en deux le rotor. Ça peut potentiellement faire perdre un petit peu d'informations, mais c'est un mal nécessaire encore une fois. Là, on est sur du crochetage, ce qu'on appelle par palpage, c'est-à-dire avec un outil très précis et on va venir essayer d'appuyer individuellement sur chacune des goupilles. Et donc, on a... La goupille se trouve ici, normalement, dans l'espèce d'entonnoir inversé. Et on voit la tentative d'appuyer sur la goupille. Ici, l'outil n'est pas exactement sur la goupille, il est légèrement sur le côté. Il vient rayer le rotor. Avant de voir d'autres techniques, je vous montre comment on essaye de simplifier. On est sur un diagramme qui permet de transmettre, par exemple, à un client, ça peut être un particulier, ça peut être un juge, ça peut être un enquêteur, de dire, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'en pense. Mais que la personne ait aussi une visibilité, on peut la comparer après avec d'autres cas. Dire, vous voyez, sur une serrure en bon état, ou une serrure qui a été crochetée de telle et telle manière, voilà ce que j'obtiens, c'est ce que vous allez voir juste après. Sur la serrure que je viens d'analyser, voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, il y a une nette différence, ou au contraire, il y a une nette ressemblance. Donc on est sur des techniques similaires. Donc là, simplement, vous voyez, j'ai des traces. Ce que vous voyez ici, les deux petits traits que vous voyez là, ce sont justement les deux petits traits que j'avais ici. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je raconte. Sinon, coupez-moi, il y en a un qui lève la main. Donc ensuite, vous avez d'autres techniques qui sont d'ailleurs plus faciles à utiliser, qui sont utilisées beaucoup par les serruriers, mais si les serruriers les utilisent, il faut se dire que les cambrioleurs aussi. On a d'ailleurs eu un cas récemment où un cambrioleur avait utilisé un outil comme celui-ci, peut-être pas celui-ci spécifiquement, mais... Donc on est sur ce qu'on appelle un pick gun électrique. C'est un outil qui vient frapper très rapidement, à plusieurs reprises, les goupilles. Vous avez la même chose, vous avez un peu l'ancêtre du pick gun électrique qui est le pick gun mécanique où à la main, en appuyant sur la détente, on vient faire frapper les goupilles à plusieurs reprises. Et on va avoir des petites traces, alors là, en l'occurrence, qui sont plus légères si on est sur du mécanique. Ici, on est au fond de la serrure et comme j'ai une lame qui vient de haut en bas, ça vient frotter sur le fond de la serrure, comme si avec un pinceau, je tapote un peu un mur, ça va me faire des traces. Là, c'est pareil, sauf que c'est en relief, puisque ma tige en métal va venir rayer le fond de la serrure. Un endroit que la clé va éventuellement toucher, mais en un point fixe et ma clé, elle va seulement rentrer, sortir, rentrer, sortir. Elle ne va jamais faire des mouvements de haut en bas. Donc là, vous avez le diagramme qui montre un peu la même chose. J'ai ici des frottements qui ont été constatés. On le voit sur les photos. Je ne sais pas si on voit bien ici. Si, c'est bien. C'est vraiment brillant comme ça quand on analyse une serrure. Une serrure, c'est relativement terne. C'est du laiton et ça s'oxyde. Quand vous avez un frottement répété, même qui ne dure que quelques secondes, mais qui a été fait il y a moins d'un mois, il faut analyser évidemment la serrure si possible dans le mois et pas dans les 10 ans, parce qu'on va perdre un peu cette information. Mais on retrouve vraiment des frottements qui ont été faits sur la serrure. Et c'est clairement différent du crochetage classique. Vous avez aussi la technique du bumping ou des clés à frapper ou des clés 9-9-9. Tout ça, c'est un peu la même chose. Qui sont des clés qui ont un taillage au maximum. Vous avez ici toutes les dents taillées au maximum. Et je vais venir frapper tout en tour dans ma clé. Et ça va créer un choc. Je ne rentre pas dans les détails. Là, je parle de forensic. Pas de crochetage. Mais vous avez plein d'infos sur Internet ou dans les bouquins. Ou en fait, en frappant sur cette clé, je vais pouvoir ouvrir. C'est une technique qui marche très bien. Ce n'est pas magique. Ça ne marche pas à tous les coups. Et ce n'est pas toujours en claquant des doigts. Mais c'est vraiment une super technique. Encore une fois, qui est utilisée par les serrureillers et qui est utilisée par les cambrioleurs. Ça a fait beaucoup de bruit en 2006 aux Pays-Bas notamment. Quand ça a été révélé comme technique. Là, on va retrouver des déformations encore une fois sur les goupilles. Puisqu'on vient frapper les goupilles. On va retrouver potentiellement une déformation sur la face avant du cylindre. Cette déformation, vous avez vu tout à l'heure, elle peut aussi être due à l'utilisation répétée de votre clé. Donc, le fait de voir ça chez vous, vous ne devez pas vous dire « mince, quelqu'un est rentré avec une bum key ». Par contre, si vous regardez ce soir votre serrure et qu'il n'y a pas cette trace et qu'au bout de 15 jours, vous avez une énorme trace comme ça, là, par contre, il s'est passé un truc. Parce que cette trace, elle va se créer sur plusieurs centaines d'utilisations. Elle ne va pas se créer au bout de 15 jours. Vous pouvez même avoir des déformations de la concentricité ici des puits de goupilles. Et enfin, si on revient sur le diagramme, le diagramme est assez léger finalement. J'ai une grosse trace sur mon entrée de clé. J'ai quelques traces à l'intérieur de mon rotor. Et j'ai des légères traces. Alors là, la photo ne rend pas honneur à ce qu'on voit à l'œil nu. Mais c'est toujours difficile de prendre une photo de ce qu'on voit, surtout en microscopie ou en macroscopie en l'occurrence. mais j'ai quand même quelques traces qui ont été imprimées dans ma goupille. Et j'ai des traces aussi sur mes goupilles. Ici, celle-ci est assez intéressante. Voilà, là, j'ai un frottement qui ne peut pas avoir été créé par une clé. Nécessairement, il s'est passé quelque chose. Donc ça, ça va amener à se poser la question qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez encore une autre technique qu'on appelle l'impressionning. Cette technique, ça consiste à prendre une clé vierge, l'insérer dans la serrure, la forcer légèrement, faire des petits mouvements, on la ressort, on la lime. Elle n'est toujours pas bonne, mais elle est un peu mieux. On la remet dans la serrure, on reforce un petit peu, on la ressort, on la lime. Toute la magie est dans le fait de savoir où est-ce que je lime et à quelle profondeur. Donc là, il y a des raisons mécaniques qui font que quand une goupille est bonne, elle ne fait pas de rayures, quand une goupille n'est pas encore à la bonne profondeur, elle peut faire une rayure. Donc si j'ai une rayure, ça veut dire que ce n'est pas la bonne profondeur, donc je lime un peu. Vous avez même des outils, alors là, sur d'autres types de serrure, mais qui reprennent la même technique, vous avez des outils qui vont faire ce qu'on appelle de l'impression automatique, de self-impressionning, où on va être sur, comme son nom l'indique, impression automatique, je n'ai même pas besoin de sortir l'outil et de limer, je mets juste mon outil dans la serrure, je fais des mouvements, je fais des mouvements, je fais des mouvements et au bout d'un moment, ça s'ouvre. Ça, ça peut fonctionner sur des serrures à 800 euros, sur des coffres forts. Donc ça, c'est vraiment comme dans les films, ça marche. Après, il faut avoir les moyens de se les payer et l'autorisation de les acheter, puisque la part de ces outils sont réservés aux professionnels de la serrurerie, mais après, il peut y avoir un serrurier véreux aussi, malheureusement. Et le genre de traces qu'on va retrouver, comme on est sur une méthode progressive où les goupilles vont progressivement arriver à la bonne profondeur et pas instantanément. On va se retrouver avec des rayures qui se suivent sur ma goupille. Comme je force sur ma serrure à plusieurs reprises, je vais avoir éventuellement des déformations qui vont ressembler énormément aux déformations que je pouvais avoir sur les bumpkies. Donc c'est là où des fois on ne peut pas dire c'est telle ou telle technique ou alors on pourra le dire avec d'autres éléments. Et ici, alors là, on est sur un cylindre à trois goupilles, un cylindre très très basique et facile à crocheter d'ailleurs, mais sur cette étude, c'est de l'impressionning qui a été fait. Et on retrouve ici, vous voyez sur le schéma, les traits rouges qui se suivent. On les voit, on les voit ici, on a une série de stris qui ont été créés, on a des frottements qui ont été créés à l'intérieur du rotor du fait de manipuler la clé, ça vient frotter plus que de le faire une vraie clé. Donc jusque là, je vous ai parlé des techniques un peu comme dans les films, un peu James Bond, un peu je fais du crochetage, un peu tout ça. Ça marche très bien. Mais la vraie question, c'est pourquoi s'embêter ? Vous, quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous embêtez à crocheter votre serrure ? A priori, non. J'en connais deux, trois, oui. J'en vois un là, bon, je sais que voilà. Mais en général, on utilise la clé. Donc pourquoi un cambrioleur n'utiliserait pas une clé aussi ? Et c'est d'ailleurs connu, entre guillemets, le risque d'avoir, vous prêtez votre clé à quelqu'un qui va chez un clé minute qui fait une copie ou d'avoir un stagiaire ou d'avoir une femme de ménage ou une baby-sitter ou un salarié qui, j'en sais rien, qui veut du mal à la société ou qui veut voler de l'argent ou qui veut vendre des informations à un concurrent. Il a accès à une clé. Est-ce que ce n'est pas plus facile de copier cette clé plutôt que d'essayer de faire autre chose ? Quand on a déjà un accès, vous le savez très bien en informatique, si on a déjà un accès, c'est autant l'exploiter plutôt que de repartir de zéro. Alors sur les clés, vous avez évidemment la copie de clé classique. Vous prenez votre clé, vous allez chez le clé minute, vous faites une copie. C'est très simple. La plupart des clés ne sont pas brevetées, donc ne sont pas protégées contre la copie. Vous avez tout à fait le droit de demander une copie. Vous n'avez peut-être pas le droit de l'avoir, mais vous avez le droit de demander une copie et le clé minute est tout à fait en mesure de vous produire une copie pour 5 euros. Alors il faut savoir que ce type de copie, quand vous allez chez un clé minute, ça laisse des traces. Ça, c'est un élément qui est très peu connu, mais on peut affirmer, en général, il y a des cas où ça peut limiter, évidemment, mais on va pouvoir affirmer que cette clé a servi pour créer une copie. Donc si quelqu'un vous dit je me suis fait cambrioler, sûrement que quelqu'un a copié mes clés, on va pouvoir voir si oui ou non quelqu'un a copié ses clés. Dans beaucoup de cas. Je ne veux pas affirmer que c'est du 100%, mais l'explication simple, c'est que quand vous utilisez votre clé, je vais revenir ici, quand vous utilisez votre clé, les goupilles vont venir frotter ici sur les rampes de la clé. Mais les goupilles ne vont jamais aller plus loin, puisque par définition, ici vous avez une butée, la goupille, la première goupille vient ici, donc votre clé ne va jamais être frottée, en l'occurrence, à cet emplacement-là, ou ici, sur le petit plat. Donc si vous voyez une trace sur votre clé à cet emplacement-là, ça ne peut pas être l'utilisation classique de votre clé. C'est soit quelque chose de tout à fait anodin, soit effectivement une clé qui a servi de copie. Vous pouvez faire le test, vous prenez une de vos clés, vous savez qu'elle n'a jamais été copiée, vous achetez quand vous changez de serrure, vous allez chez le clé minute, vous copiez la clé, vous comparez, vous allez voir tout de suite qu'il y a une trace intéressante. Cette trace, on la voit ici, j'ai vraiment une rayure qui a été créée sur ma surface de clé à un emplacement où mes goupilles ne peuvent pas toucher. Là, on ne voit pas, mais ma butée est juste ici et ma première goupille finalement vient ici. Donc cet emplacement-là, il ne peut pas avoir été frotté par une goupille. Alors lié aux clés, vous avez aussi quelque chose que j'ai découvert, là je ne cherchais même pas, mais j'ai découvert fortuitement, du coup je me dis que ça peut être intéressant au moins de diffuser l'information. sur une Bumkey que je venais de faire, qui était toute fraîche, là c'était sur des tests, j'ai fait ça sur une machine automatique qui m'a fait une découpe très propre de la clé, mais aussi très régulière. Vous voyez, j'ai vraiment un espacement ici qui est identique entre chacune des stris de la clé. Et quand j'ai utilisé cette clé que j'ai donc frappée dans ma serrure, en analysant la serrure, je me suis retrouvé ici avec des pointillés qui correspondent, quand on fait le lien au microscope, quand on rapproche les deux images, on se rend compte que les pointillés correspondent exactement à l'espacement entre les crêtes de ma clé. Donc ça, ça peut avoir un intérêt aussi de rapprocher, on est déjà de plus en plus sur c'est tel outil qui a fait telle intrusion. Là, ça commence à devenir encore plus intéressant au niveau criminalistique pour identifier un suspect tout bêtement. Alors vous avez d'autres techniques de copie de clé, ça marche vraiment, là je dis lustre avec des images, mais on peut véritablement prendre un bout de plastique, une carte de crédit, une carte d'hôtel, même un bout de bouteille, on colle ça sur une clé, on découpe au cutter, on obtiendra une clé suffisamment fonctionnelle pour un cambriolage. Pas pour utiliser tous les jours évidemment, mais le cambrioleur, lui, il s'en fiche, il n'a besoin de venir qu'une fois. Et dans le cas de l'espionnage industriel, c'est pareil. Par contre, on va retrouver dans la plupart des cas des traces de cutter sur la clé. C'est impossible d'obtenir ce genre de traces avec une utilisation normale d'une clé. Ça c'est le cutter qui en essayant d'aller au plus proche de la combinaison de clés qui a laissé ses traces. Vous avez aussi la bonne vieille technique du moulage qui marche toujours aussi bien. Vous avez plusieurs modes de moulage, mais là on est sur une clé qui est brevetée, qui est normalement non copiable, en tout cas pas dans le cas de la revente. Là c'est ma propre clé, donc ça fait partie des exceptions en brevet, j'ai le droit de copier ma clé. On peut aujourd'hui copier 98% des clés en utilisant du moulage. Même les clés qui ont un aimant, même les clés qui ont une partie mobile, tout ça c'est pas un problème. Je crois d'ailleurs que j'en avais parlé il y a peut-être deux ans ou un peu plus. Et là on est sur une clé, on est sur un cas réel qui m'a été proposé, on va dire, on m'a dit voilà, ce qui s'est passé, la vraie histoire, c'est un jour il y a le pass général, c'était dans une maison assez cossue, il y avait une trentaine de portes, et donc le propriétaire de la maison, il avait fait un organigramme où il y avait des clés pour sa famille, il y avait des clés pour le personnel de ménage, des clés pour le majordome, des clés machin, et le propriétaire avait une clé qui ouvrait tout. Et un jour, cette clé a disparu. Donc évidemment, c'est louche, mais ce qui est encore plus louche, c'est que trois jours plus tard, elle a réapparu devant la porte. Donc bien sûr, tout le monde a cherché la clé pendant trois jours, et au bout de trois jours, cette clé est retrouvée en évidence. Donc la personne voulait, c'est en tout cas ce qui a été supposé, la personne qui avait volé cette clé l'a rendue et voulait qu'elle soit retrouvée. Il aurait pu la balancer dans un buisson. Et cette clé, quand on l'analyse, on se rend compte qu'il y a des choses bizarres dessus. En l'occurrence, il y a des traces qui ressemblent un petit peu à ce que je viens de vous montrer. Vous avez comme des traces de cutter dessus. Vous voyez ici, j'ai des traces là et j'en ai également sur le côté. On ne les voit pas ici. Non, on ne les voit pas là. Mais il y avait un certain nombre de traces, pas énormément, mais quelque chose de bizarre. On est sur un modèle de clé qui n'est pas copiable chez un clé minute. Donc ça ne servait à rien de chercher les traces de copie comme je vous ai montré tout à l'heure puisque de toute façon, le clé minute n'a pas la clé vierge. Mais là, clairement, c'est différent. On n'est pas sur une trace très large, on est sur quelque chose qui peut correspondre à un cutter. Et en fait, l'hypothèse, mais qui a mis beaucoup de temps avant de germer, c'est de dire la personne qui a moulé, enfin qui a utilisé cette clé a fait un moulage avec une technique mal maîtrisée puisque en général, il n'y a pas besoin de mettre deux coups de cutter quand on moule une clé. Mais quand on maîtrise mal la technique, on se retrouve avec une clé qui est prisonnière de son moule et où on est obligé de mettre un coup de cutter sur la clé, sur le moule, mais jusqu'à atteindre la clé pour extraire cette clé. Et donc, on a refait le test. Il se trouve qu'on avait d'autres passes strictement identiques. On a refait le test pour voir si on obtenait le même genre de traces et on obtenait exactement les mêmes. En se plaçant évidemment au même endroit, on obtenait exactement le même type de traces. Donc là, on a pu vraiment se dire qu'on est sur une clé qui a été copiée illégalement dans un but a priori pas tout à fait légitime. Donc, il faut se dire que ça existe. Il n'y a pas qu'à la télé, il n'y a pas que James Bond. Il y en a d'autres qui le font. Et pour tout vous dire, celui qui était suspecté, mais bon, là, c'est que suspecté et ce n'est pas aller beaucoup plus loin, c'était le jardinier. Ce n'était pas une grande entreprise. C'est le mec qui s'est dit peut-être je vais voler de l'argent, je vais voler des bijoux, je vais voler de l'argenterie. Alors, tout ça, ça nous amène à une chose, c'est que déjà, il faut bien connaître la cible. Chaque problème est différent. Encore, l'informatique, c'est pareil. Il faut bien savoir de quoi il s'agit. Chaque problème va être différent. C'est pour ça qu'on a passé des heures, littéralement des heures, avant de même se dire que ça peut être du moulage. Parce que pour nous, le moulage, c'est tellement facile d'une certaine manière que ça nous paraît évident qu'on ne va jamais utiliser un cutter en faisant du moulage. Mais en reparlant un peu de la situation, en reparlant tout ça, on s'est dit que ça peut être une possibilité. C'est une personne qui n'est pas expérimentée, donc qui va peut-être mal utiliser une technique. Et c'est là où on a utilisé cette technique pour comprendre. Donc ça, ce que je vous ai montré, c'est ce qui existait déjà, mais ça permet de montrer une technique qui est peu connue, un domaine qui est peu connu. Maintenant, je vais vous parler d'une recherche que j'ai faite récemment, que j'ai faite en partenariat avec l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Ils ont l'avantage d'avoir et beaucoup de connaissances et beaucoup de matériel. Donc c'est très intéressant quand on fait de la recherche. C'est pareil pour ceux qui bossent avec les universités. On a souvent accès à beaucoup de matériel assez facilement. Donc là, c'était pour moi une vraie chance de travailler avec eux. Et là, le but, c'était de savoir est-ce qu'on va pouvoir identifier un outil lié à une effraction ? Le concept pour lier un outil et une effraction, c'est exactement le même qu'en balistique. On utilise ce qu'on appelle des stris correspondantes consécutives où le but est de dire quand je fais une rayure avec un tournevis ou avec un barillet d'armes à feu, je vais avoir des rayures qui vont correspondre plus ou moins à un code barre. Ce code barre, il est unique pour cette arme à feu. Il est unique pour ce tournevis. Donc si j'ai deux codes barres identiques, on en déduit qu'ils proviennent de la même arme à feu, par exemple. Après, la question, c'est à partir de combien de barres je considère que ça a une valeur parce que si j'ai deux barres, je peux dire oui, j'ai des correspondances mais je vais en avoir partout parce que deux barres, fortuitement, je peux avoir une grosse, une petite, l'une à côté de l'autre. Ça peut arriver facilement. Donc là, il y a des recherches qui ont été faites il y a déjà quelques décennies par Biazotti où lui, il a fait sur des armes à feu et il a fait des statistiques tout simplement sur des dizaines, des centaines d'armes où il en a déduit qu'avec des faux négatifs connus, il a pu déduire combien au minimum de stris il fallait pour garantir, entre guillemets, au moins statistiquement, c'est jamais garanti à 100%, mais statistiquement, il pouvait dire si j'ai tel ou tel nombre de stris, je peux affirmer que c'est bien la même arme. Donc ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle un microscope de comparaison. Donc c'est typiquement le genre d'outil que je ne possède pas parce que ça coûte très cher. mais que possèdent les gens qui sont spécialisés dans l'analyse d'armes à feu, etc. Et on va faire, donc là c'est un exemple sur une arme à feu, on va faire une comparaison entre ici une balle éventuellement ou une douille qui a été retrouvée sur une scène de crime et ici une douille qu'on aura frappée avec l'arme d'un suspect, par exemple. Et ce que vous avez, ce qu'on appelle les stris correspondantes, ce sont celles-ci. Vous voyez, j'ai bien une suite, j'ai bien un code barre qui se continue. Donc moi, je me suis bien dit qu'avec des outils de crochetage, ce serait impossible, c'est vraiment beaucoup trop fin, ce serait impossible, même si j'y arrivais, il faudrait que j'utilise, j'ai droit encore à deux minutes ? Trois minutes ? Deux ? Deux et demi ? Ok, c'est cool. J'ai presque fini. Je me suis dit que sur de l'outil de crochetage, ce serait impossible, j'ai essayé un peu mais j'ai vite abandonné, on va dire. Par contre, je me suis dit sur des clés, la surface est plus large et puis surtout, ça a presque plus d'intérêt au sens d'une enquête puisque c'est tellement plus facile d'ouvrir une porte avec une clé que les cambrioleurs, finalement, ont potentiellement beaucoup plus de chances d'utiliser une clé plutôt que les outils de crochetage. Même s'ils utilisent aussi du crochetage, on le sait maintenant puisqu'il y a des analyses qui sont faites. Donc l'analyse, on va la faire à peu près au même emplacement, c'est-à-dire là où la machine va venir frotter la clé. Et si je reviens ici sur ma machine, à cet emplacement-là, j'ai ma clé d'origine et ici, qui est un peu cachée par la poignée, j'ai ce qu'on appelle le palpeur, c'est lui qui va venir frotter sur ma clé. Il va toujours venir frotter au même endroit. Le palpeur lui-même, il fait à peu près un centimètre de haut mais ma clé, elle est guidée par le chariot, donc ça va toujours frotter avec le même emplacement du palpeur. Et mon palpeur, il va avoir lui-même une signature, un code barre. Et là, j'ai deux clés qui ont été faites sur la même machine. Alors sur cette photo-là, ce n'est pas absolument flagrant, mais on voit ici, j'ai une strie noire continue, cette strie ici plus claire qui est relativement continue. J'en retrouve ici. Donc là, on serait encore dans la limite par rapport aux statistiques de Biazotti, sachant que là, j'ai un seul emplacement sur ma clé. Si j'en ai plusieurs, là, je peux commencer à démultiplier mes statistiques et donc à dire oui, il y a plusieurs endroits où je ne suis pas sûr mais tout ça en même temps, ça m'assure quand même une comparaison intéressante. Et vous en avez qui sont pour le coup beaucoup plus précises. Vous voyez ici, j'ai bien un trait noir là, ce trait noir, je le retrouve ici. Là, j'ai un trait noir, ici un trait plus clair. la séparation, je l'ai ici, vous voyez là. Et j'ai la dernière, je crois, qui est encore plus flagrante, voilà, que j'ai gardée pour la fin où là, clairement, j'ai quasiment un vrai code barre. Là, on était sur un palper qui était très usé, très déformé, donc avec vraiment des grosses traces qui étaient laissées. Et ça, c'est vraiment une première puisque jusqu'à maintenant, on était capable de dire cette clé a servi à faire une copie, mais on était incapables de dire cette clé a été copiée sur cette machine. Et là, ça va pouvoir amener sur le cas d'enquête, par exemple, de dire on a retrouvé la clé sur un suspect, on a retrouvé une machine chez un autre suspect, ils disent qu'ils ne se connaissent pas, on voit que cette clé a été faite sur cette machine-là, c'est bizarre. Ou on retrouve deux clés différentes, on voit qu'elles ont été faites sur la même machine, on va évidemment pouvoir faire aussi des liens entre ces clés, donc éventuellement entre des personnes ou entre des actions et des personnes. Donc voilà, du coup, j'étais content. Merci Alexandre, nous avons le temps pour deux questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question ? J'en vois à peu près deux au milieu, donc ça me paraît pas mal. Il y en a aussi en bas, tiens, on va commencer peut-être en bas, et après on ira monter au milieu en haut. Tiens Cyril, si tu peux monter au milieu en haut. Avec les nouvelles technologies, du coup, pour en 3D, ce qui n'est pas possible, justement de reproduire la clé en imprimante 3D et qu'il n'y ait pas de traces vu que la clé est exactement la même. Alors, on peut faire des copies de clés en imprimante 3D, je dirais même sans aller jusque là, on peut à partir d'une photo d'une clé la reproduire sur une machine de serrurerie classique. L'impression 3D n'est même pas indispensable pour ça. L'impression 3D va amener d'autres types de traces, typiquement des traces de plastique si on a fait de l'impression plastique. Déjà, l'impression 3D, ce n'est pas au micron. Du coup, on va des fois avoir des traces de frottement de la clé qui va être insérée, qui ne va pas bien fonctionner, etc. et on va avoir des traces de plastique. Des fois, des fois non. Mais voilà, donc pour répondre à la question, on peut réussir, ça fait partie des techniques qui ne sont pas des techniques courantes et qui peuvent permettre de ne pas être détectées. Après, il y a tellement plus facile, c'est-à-dire prendre une photo, copier la clé sur une machine que l'impression 3D, c'est juste bonus, mais ce n'est pas mieux en termes de non-détection, on va dire. Mais oui, on peut tout à fait le faire. Il y avait une question par là au milieu. Levez la main, s'il vous plaît. Bon, ça sera pour Cyril qui va décider. Bonsoir. Est-ce que vous avez moyen de redater les traces ? L'idée est d'écarter les traces issues, par exemple, d'une tentative d'effraction qui aurait été faite il y a 6 mois ou un an ? Alors, c'est vraiment très compliqué. C'est une très bonne question. Je dirais que je me pose aussi. Il y a des cas où on pourra le faire parce qu'il y aura des traces qui vont se superposer à d'autres traces. Donc, on pourra affirmer que telle trace est antérieure à telle autre. Par contre, affirmer une date à part avec l'oxydation, c'est très difficile. Je mène quelques tests dans cette optique, mais après, ça dépend s'il y a beaucoup de... Si on est dans un climat bord de mer, si c'est une serrure qui est à l'intérieur, à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça que le contexte est important de demander à la victime, si on est dans le cas d'un cambriolage, de dire, racontez-moi l'histoire de votre serrure. Est-ce qu'un jour, tout bêtement, est-ce qu'un jour, vous avez fait dépanner votre porte parce que vous avez oublié les clés à l'intérieur ? Si un serrurier est venu crocheter, évidemment que ça va créer des traces qui ne seront pas intéressantes et qui vont nous induire en erreur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Je suis disponible pour ceux qui veulent. Merci.